Opérant avec succès depuis sa fondation en 1946, l'Académie d'Aviation des Lithuanian Airlines forme actuellement 1 500 étudiants par an et elle envisage d'augmenter sa capacité de recrutement à 4 000 d'ici 2025. Cette année, l'Académie a remis des diplômes à 262 professionnels de l'aviation, dont 34 sont des nationalités camerinaises, rwandaises et catégouinéennes, togolaises et congolaises. Lors de la cérémonie de remise des diplômes tenus à Addis Ababa, les diplômés se sont exprimés sur les défis et les opportunités qu'ils ont eus lors des formations. Ça n'a pas été facile, surtout au début, parce qu'étant francophone, les études en anglais, ça n'a pas été facile pour moi au début, mais avec l'aide des entourageurs, des professeurs, ils nous ont beaucoup aidés et avec les pratiques, finalement, on est venus à la fin. La formation était très intéressante. En fait, la structure ici est très bien cadrée en termes de pratiques et des théories. On est très contents parce que nous avons obtenu ce que nous cherchions ici. Parmi les 50 pilotes qui ont été diplômés, seules deux étaient des femmes. Diogol Alamou est l'une des deux femmes pilotes. Je suis heureuse, mais durant la formation, je ne me suis jamais sentie comme femme. Je n'ai pas remarqué que je n'étais pas la seule dans la formation. Ils nous traitaient en égaux. Il n'y avait pas de différence entre nous. En outre, le PDG d'Ethiopien Airlines, Tol De Gebre Mariam, a déclaré que le porte-drapeau éthiopien joue un rôle primordial dans l'intégration du continent africain. Il a par ailleurs souligné l'importance de mettre l'accent sur l'éducation et le développement des ressources humaines. Nous disons toujours que l'éducation est le plus grand facteur d'égalisation aujourd'hui au XXIe siècle. La différence entre le succès et l'échec, la prospérité et la pauvreté, c'est seulement l'éducation. A juste titre, Ethiopian Airlines met l'accent sur le développement de ressources humaines et formations permettant d'autonomiser les Africains. C'est à rappeler que l'Ethiopien Airlines a récemment signé un accord pour éviter l'utilisation totale des papiers dans ses services. La compagnie aérienne qui a augmenté son revenu de 10% à 2,4 milliards de dollars américains, le bénéfice augmentant de 70% à 265 millions de dollars, est également en train de négocier avec le gouvernement nigérien pour assumer la gestion de Aric Air. Je n'ai pas la forme, Adi Sabiba, Ethiopi, CGTN.